voilà on va se relancer sur ce jeu ça faisait un moment qu'on l'a testé j'avais beaucoup aimé donc on va revenir dessus on va essayer de l'avancer excusez-moi j'ai un peu froid je glisse mon banjo et ça fait du bruit appuyez sur la pape quelle touche pour commencer le jeu alors où est-ce que j'en étais revenue je ne sais même plus on va arriver on va arriver on va arriver et on est venu pour la pizza c'est parti on est venu on a vu le froid c'est parti je tombe Je vais la prendre un peu plus tard et je vais la mettre un peu plus tard Je vais la prendre un peu plus tard C'est pour penser C'est pour penser Voilà Je visse que j'aimais Ah oui Je visse que j'ai pas d'accord Ah oui C'est pour penser Je visse que j'ai pas d'accord Ah oui Qu'est-ce que j'ai fait face sur ton soeur, tu as été attrapé par des chats sauvages ou bébés de la nuit ? Bonjour Monsieur, comment tu t'appelles ? Alice, bonjour Monsieur, je m'appelle Alice, tu connais cette chatte ? Bien sûr, c'est une jolie chatte et une doule, c'est la petite chatte de Madame Père. Alors, est-ce que tu sais où, à fait, on tente très mal ? Ah, écoute, je vais monter le son. Le jeu, par contre, est-ce qu'il n'est pas un peu fort ? On va peut-être essayer comme ça. Alors, est-ce que tu sais où habite Madame Péry ? Nous devons lui rendre une visite. Le jeu est fort, probablement. Je viens de baisser, est-ce que là, c'est mieux ou pas ? C'est mieux. Ok, super. Merci, comment tu vas ? Oui, je sais, elle habite juste en bas de chez moi, la chambre 303. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils me montre des vidéos aussi pendant que... Donc, 303. Donc, il faudra aller dans la chambre 303. Il n'y a plus rien à examiner. Ici, on devrait laisser Karl s'occuper du reste. Allons jeter un œil à la maison de la victime. La chambre de la victime... Oui. Ça va bien et toi depuis tout ce temps ? Ah oui, tout ce temps, c'était hier, je crois. Alors, appartement Sophoros. Alors, 303. Ce midi... Oui, ce midi, on s'est envoyé des messages sur Facebook, t'as raison. Alors, je sais pas si tu connais ce jeu, c'est un petit jeu d'énigmes. En fait, on joue à un agent... Pas un agent secret... Détectif privé. Oh, ce midi à 14h. Oui, t'as raison, ce midi à 14h. Quand j'ai eu enfin mis la pâtée à mon méchant prêtre, méchant satirique et... Je suis passée à d'ailleurs regarder ta vidéo et tout. T'as un peu galéré comme moi, d'ailleurs. Je suis pas la seule à m'être battue plusieurs fois avec avant de lui faire sa fête. Alors... Alors, 6F, apparemment, il n'y a rien du tout. Je sais pas si ça sera important pour plus tard, on verra après. Devait être adhérente, faire vente. L'affiche a été collée très proprement. Ok. J'allais voir celle-là. Non, il n'y a rien sur celle-là. Ici non plus. Bon, on va monter. On va monter chercher la chambre 303. Je connais le nom, mais j'ai jamais joué. Bah écoute, il est sympathique. Bon, après, c'est pas un jeu colossalement... Mais il est sympathique, sincèrement, je voulais le continuer. Je l'avais fait en essai sur un live d'essai et je l'avais trouvé quand même plutôt pas mal. Alors, monsieur l'inspoucheur. On va chez madame Berry, ne te trompe pas de bouton. Alors, j'imagine que 303, c'est au sixième, non? Ou 303... On va tenter le cinquième, déjà. Ne fais pas le malin, je veux aller au troisième étage. Merci pour toi. Il me passe un savon, quoi, le... Ouais, ouais, mais t'aurais dû le dire avant. Le perso, il m'a carrément passé un savon. Il m'a demandé si je me fichais pas de lui. 303, c'est celle-là. Si elle est morte... Est-ce que ça vaut le coup de frapper? Vu qu'elle est tombée en bas dans les poubelles... Qui est censée répondre à la porte? Petit décalage, désolé. T'inquiète, y'a pas de soucis, je te taquine. Ah, ça j'aime bien. Alors... Ah, ça j'aime bien. Alors... Par contre, faut que je regarde... Alors... Yes, celui-là, on l'a. Euh... Le verrou intérieur, c'est le E. Bah voilà. Par contre, on est coincé sur là. Euh... Que, 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 que... Ah bah je peux faire aussi avec ça, d'accord. Ok. Euh... Ah, de toute façon, c'est le seul... Ah, c'est la seule façon d'avoir celui-là. Alors ce serait le verrou intérieur qu'il aurait... Déconné. Mais celui-là, là... Tu m'éteins ! Non mais t'as pas... T'as pas d'envie urgente, hein, dans ce... Dans cet hôtel ! Tu... Tu te débrouilles ! Les envies urgentes, c'est pour plus tard ! Ouais, mais vu que tu t'arrêtes à un point, ça, ça va pas le faire. Euh... Euh... Si je te fais ça, tu fais quoi ? Non, tu peux pas bouger, ce qui est le point qui est là. Je te descends là. Ah bah évidemment, c'était pas le bon. Euh... Ici, on va te descendre là. Voilà. Euh... 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 Oui ! Ici. Monte là-haut ! Ah bah non, il faut que je t'appelle. Vas-y. Pouf ! Voilà ! D'ici, on va... Ouais, je sais pas si vraiment ça m'arrange, en fait. Ah 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 ! Au moins, t'es sûre que t'as pas vraiment cambrioleur, hein ? Parce que le temps qu'ils fassent le verrou, t'as le temps dix fois d'appeler la police, hein ? Ah 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 ! C'est au moins le côté pratique, hein ? C'est que là, t'es sûre que ta maison, elle sera jamais fouillée, hein ? Jésus. Euh... Si, je te remets là-haut. Maman ! Oui ? J'ai toujours pu proportions et tu éclaire, c'est laadian qui pleure si tu veux voir me voir ! Faut pas perdre les clés Ca va là t'as pas de clés C'est la merde que t'as pas de clés là Bon tu passes 3 semaines A faire juste ton code pour rentrer Mais à part ça t'as pas de clés Donc tu ne peux pas les perdre Mais si je fais ça Ca me fait revenir encore sur le milieu Ce qui m'arrange pas du tout Ce qui ne m'arrange pas de déto Ouh attends Non Reviens C'était pas toi que je voulais bouger Reviens ici toi On va faire un petit tour de promenade Toi tu reviens au centre Et si je te refais un coup Tu me refais ce que j'ai fait tout à l'heure Oui mais tout à l'heure J'ai eu un éclair de génie Mais il s'est enfui Ca y est il est parti L'éclair de génie C'est fait la malle J'ai dit attends ça y est J'ai la solution Mais non L'éclair de génie L'éclair de génie était aussi furtif Que les clés Ben Voilà quoi Le flic il veut appeler serrurier C'est peut-être une bonne idée en fait On va le laisser faire Ah si C'est éclair de génie Exactement Oui pourquoi Aziz Ton T9 te met des mots bizarres C'est les T9 des fois Ils ont des éclair de génie eux aussi Si toi je te mets là Mais si toi je te fais tourner Ca le fait pas Bah non ça le fait pas Il me semble que c'est Ici qui est la bonne piste Et ici ça coïncide avec aucune piste Je pense que c'est celui là C'est celui là qui est la bonne piste Si j'arrive à faire sortir mon truc Par ici avec la bonne piste Peut-être Peut-être Que Nous pourrions Négocier Ah yeah Ouais T'as raison J'ai pas pensé à ça T'as raison Indiana Jones en même temps Ca fait longtemps que j'ai pas pratiqué C'est celui là C'est celui là Mais le bon ami Il peut pas y aller On va descendre là On va remettre Ca comme ça Comme ça oui Mais toi t'es pas dans le bon T'es pas dans le bon mouvement Mon gars Tu m'aides pas beaucoup Là Mais là Si je fais ça Bah ça me change Strictement C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Le jeu C'est cool Alors là Mais là Ca me Change rien non plus En fait C'est trop cher C'est trop cher Le serrurier Tu m'étais Est-ce que je peux mettre Le point jaune Tout en bas Oui Si j'arrive à avoir Des bornes Et tu vois Ils passent pas Ils tournent pas Tu vois Il faut qu'ils s'arrêtent A chaque borne Donc Oui Je peux le mettre Tout en bas Après tout à l'heure Je crois que je l'avais mis Déjà tout en bas Et ça nous avait pas Spécialement avancé Mais Deux lumières Vole mieux qu'une On sait jamais Voilà elle est en bas Encore plus en bas Pas par ce biais là Faut que je le change Que je le mette ailleurs Alors Attends On va essayer De te le faire passer Te le faire passer là Est-ce qu'avec celui là On peut le mettre Encore plus en bas Voilà Je te le mets là On dirait Qu'il y a des bornes Sur le bas Et La gauche Ça aide pas Bah non Parce qu'en fait Là Ça ça bouge pas En fait Toute cette partie là Et nous Faut qu'on arrive A le mettre Dans le bidule là Dans le truc mûche là Tu vois Donc C'est bien tenté Je suis entièrement D'accord avec toi De toute façon Il faut tenter Je pense que depuis Tout à l'heure C'est ce que je fais Et Mais Mais Ah Attends Ah Déjà On pourrait le mettre là Déjà Tu vois Ton éclair de génie Il va m'aider Il va m'aider beaucoup Tu vois Ah oui Mais c'était sur l'autre L'autre partie Qui avait la fréquence Slapé le poil Donc Sur coup Si je te redescends Là Si je te redescends Là Est-ce que Je pourrais pas Attraper la fréquence Je crois pas Oui 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 Je dis beaucoup D'élâme Et je fais ce que je peux J'ai mon garçon Qui me dit Et si je fais là Est-ce que je pourrais faire là Donc Et là En sachant que c'est celle-là La bonne fréquence Donc il faudrait que j'arrive A faire passer mon jeton Sur cette fréquence là C'est chaud Non Ça va Sérieux Franchement Trop facile Trop facile Dans le nez C'est celui-là En fait Faut qu'on arrive à le mettre Ici Maintenant Évidemment Lui il atterri J'aurais pu le mettre là Mais il atterri ici Donc ça parle à la table C'est bon Qu'est-ce qui est bon Où ça Qu'est-ce que tu as vu Que je n'ai pas vu Et si là Je le mets là Celui-là Eh non J'ai remis sur le pas bon Bah oui J'ai remis sur le pas bon Bah oui J'ai remis sur le pas bon Bah te mettre là-bas Ah Faut que je trouve Les moyens De le faire Mettre là On va essayer de changer De piste Toc Toc Si je te mets là Bah à chaque fois Je me trompe de bouton Trop compliqué Mais j'ai l'impression Que ça pourrait marcher À un moment Désolée de mon aide Eh t'inquiète Ça marchera On trouvera la solution On peut le faire J'y crois Mais il faut que je te mette Sur cette piste là Donc Si je vais là Ça va pas m'avancer plus Donc là Sur cette piste là Tu ne m'avances pas Ah c'est l'autre C'est celui-là Ouais mais j'ai que toi Sur cette Ouais J'ai que toi Je vais essayer De monter là Mais Ah pourquoi A chaque fois Je me trompe de bouton Ah Ils peuvent pas mettre Un bouton Gros rond Petit rond Je ne tromperai pas de bouton Hop Si je t'avance là Que je te trouve Une porte de sortie Comme là On va le faire On peut le faire Mais là Je suis à deux doigts De chanter l'Udora Je vous préviens Est-ce que j'ai essayé La piste là-haut Ouais il me semble Que la piste par trois J'avais essayé déjà Il me semble Non c'est l'Udior Ouais c'est ça C'est celle-là Qui tombe là Donc c'est celle-là Que j'ai essayé tout à l'heure Est-ce que Non de toute façon Faut que j'atterris sur cette ligne là Donc Faut que j'atterris sur cette ligne là Faut que j'atterris sur cette ligne là Faut que j'atterris sur cette ligne là Je vais te faire descendre Je vais te tourbillonnette Est-ce que si je te remonte là Qu'est-ce que ça me donne Point de vue des pistes C'est cette piste là On va y arriver On va y arriver Moi je voulais Je vais te descendre là Pourquoi tu veux pas Ah bah oui Est-ce que t'es sur un truc comme ça Donc tu peux pas passer celui-là T'es pas gentil T'es franchement pas gentil Je termine toujours sur la piste à trois En fait Mais moi ça m'arrange pas C'est pas celle-là que je veux Si je vais sur celle-là par contre Ça fait Je sais même pas si je l'ai faite celle-là Attends Non non mais j'ai vu Attends attends J'ai vu J'ai vu j'ai vu Regarde Tac Tac Hop Ouais c'est la même idée On l'a vu en même temps en fait C'est pour ça que je t'ai dit Attends j'ai vu Là 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 Et ça y est on a la clé Oh non Enfin la clé J'espère que t'avais pas fait pipi dans ta clé Là t'en attendant Ça ressort Ça ressort t'as plus le temps Ah bah là c'est clair Là t'es bloqué Là t'es dans les cages T'as plus qu'à attendre Passe partout Pour venir t'ouvrir T'as vu là j'avais la réf Quand même J'avais la référence Comme au bon vieux temps Ah mais c'est son robot Non c'est pas son robot Quand même Mais non on avait pas réussi à réparer On avait pas réussi à réparer A le retaper son robot Bon à la loupe je vois rien Avec ça Est-ce que t'as Ah là Euh non c'est pas ça que je veux faire Ah oui c'est Euh Voilà Il y a des traces de sang Ok Est-ce que j'y vois autre chose Ah là 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 Tu vois pas mais moi je vois Là là Attends qu'est-ce qu'il a dit Sur la main il semblerait Il y a des cheveux Et des poils de la victime Euh Il était hyper poilu Pour qu'il soit de cette taille là Quand même Moi je veux pas dire Mais c'est pas un grizzly non plus A plus tard Tu vas live là ou Ou juste reposer alors qu'est ce qu'il a vu des doigts artificiels d'imitation produit de matériaux assez souple et b à bientôt et bon là et ben je sais pas si tu vas live sur coût ce soir ou si tu te reposes à ta femme live à ben froid tu me donnes sa chaîne aussi comme ça je pourrais la je pourrais la suive et puis là la raid aussi quand mais bonne soirée à toi on peut voir des vêtements propres et net il s'agit d'une livre et de domestiques on peut voir de symbole de la famille ok il sait pas une obligation je sais t'inquiète je le fais par plaisir pas par obligation si on peut s'entraider entre nous c'est quand même aussi ça le but les chaussures sont neufs les semelles n'ont pas été usées bah c'est qu'ils marchent pas beaucoup le robot je crois qu'on a tout vu avec la loupe on va retourner avec l'autre je pense qu'on a tout vu ici on va aller retourner avec l'autre ici moi je vois quelque chose du sang il y a du sang de monsieur pérille et ben écoute j'irai voir il n'y a pas de souci je suis un tout petit peu curieuse mais vraiment un tout petit peu minimum mais j'irai voir il n'y a pas de souci t'inquiète pas ciao bonne soirée à toi à la prochaine donc ça le sang on a vu ça on a vu signal d'état qu'est ce qu'il a que le système s'est arrêté à il a un oeil qui s'est arrêté ok bah il voit plus qu'à d'un oeil j'espère pour lui que c'est un bon oeil bon ça c'est le sang on l'a vu je pense qu'on a fait le tour je pense je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a tout vu alors on va assembler ces indices là d'après ses vêtements alors après ses vêtements on peut voir qu'il s'agit d'un domestique prenant bien soin de chaque détail son apparence on peut voir au symbole présent sur le vêtement que c'était un domestique d'une grande famille hop les cheveux et les traces de sang sur son corps viennent de monsieur péris selon l'examen il a peut-être participé à l'affaire suspect robot on a trouvé des traces de sang des cheveux de monsieur péris sur le robot et il aurait pu participer à l'affaire mais il reste ici injustifié c'est bon au roi il est en mode sommeil ok alors il m'a fait une peur bleue heureusement que je le sens froid j'ai failli tirer ma furet t'aurais tué le principal suspect et c'est quoi sur le canapé ah oui il y a du sang là ce sont les traces de sang rex viens regarder ce sont bien des traces de sang le robot est aussi des traces de sang sur les mains et les pieds les robots ne peuvent pas blesser les humains mais alors comment expliquer ces traces de sang va d'abord examiner le canapé ok ok arrêtez de me commander il y a des traces de sang sur le dossier du canapé et sur la chaise il a déjà coagulé il faut bien l'examiner les traces de sang sont bien celui de monsieur péris et ils ont déjà coagulé depuis environ 24 heures il semble que monsieur péris ait été tué ici vers hier et puis d'après les projections de gouttes de sang le coup a dû venir d'en bas ah bah les gars étaient par terre alors cet endroit est désormais considéré comme une scène de crime je vais commencer par organiser toutes nos informations dis moi si tu as des nouveaux indices trace de sang sur canapé trace de sang sur canapé a été généré vers midi hier ce qui a coïncidé avec le décès de monsieur péris et de l'attaque de monsieur péris est venu d'une position basse oui il était couché sur la table basse moi je voulais aller voir quand même à la fenêtre voir s'il y avait pas des trucs le son des cloches très original ok tu veux pas m'en dire plus ça tu veux vraiment pas m'aider mener mon inquiète pas besoin de se presser il faut d'abord vérifier que tout est terminé dans cette pièce ok chef il est en train de boire un thé il semble que monsieur péris ait accueilli quelqu'un chez elle que madame péris ait accueilli madame chez elle il faut qu'on soit prudent pour essayer d'obtenir plus d'informations sur une des tasses il y a une trace de doigts et de lèvres madame péris sur l'autre il y a une trace qui vient d'un enfant il faudrait savoir de qui il s'agit la petite la petite le visite il y a une feuille de trace et les résidus de feuilles de thé ce thé a sans doute été infusées hier quand elle était encore en vie on dirait que madame péris a accueilli une un petit invité j'irai la petite fille moi C'est pas que j'ai quelque chose contre les petites filles, hein, mais je dirais la petite fille. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Sur le socle du chandelier, il y a des motifs gravés, très élaborés, qui correspondent à la forme de blessure de Madame Péry. Donc, elle aurait été tuée avec le... Alors, vu les décorations, le chandelier faisait visiblement partie d'une paire, où peut bien se trouver la deuxième ? La bougie blanche intacte. Oh, une belle trace de patte. Les empreintes de Madame Péry. Le chandelier, il n'y a que les empreintes de la vieille dame. Il ne semble pas avoir été utilisé que par Madame Péry. L'aspect de la bougie indique qu'elle n'a utilisé que très peu de temps. Jugé par la conception, il existe un autre chandelier pareil qui devrait être l'arme du crime pour tuer Madame Péry. Le motif en bas du chandelier est similaire à celui qui apparaît sur la blessure mortelle, mais il n'y a aucune trace de sang dessus. Normal s'ils ont pris le deuxième. Arme du crime, soit un autre pareil, chandelier dans la boîte là-haut. Il n'y a pas été retrouvé dans la scène du crime. Dans la boîte là-haut ? Pourquoi ? Par chandelier dans la boîte là-haut. Il n'a pas été retrouvé dans la scène du crime, il n'a pas pu être examiné. Mais pourquoi dans la boîte là-haut ? Pourquoi il veut une boîte là-haut ? Ou c'est un truc qui n'est pas top ? On a fini d'examiner ici, on devrait demander à Roy de se rendre dans la pièce suivante. Ça ne choque pas toi qu'il y a un chauffage ici à bloc ? Non, ça ne choque pas. C'est le journal de maquillage, peut-être un indice à l'intérieur. La clé devrait se trouver dans la maison, on devrait chercher... Le report de la boîte est impeccable, mais dessus on peut voir plusieurs traces de sang de chat. Rien qu'à regarder, il sait ce que c'est précisément quoi, c'est le mec qui est quand même pas mal. Ici il manque le deuxième chandelier. Il est rempli d'informations sur le candidat humain, il a aussi une photo de sa signature. Ce robot majordome devrait être impliqué dans l'affaire, mais on ne sait pas pourquoi il s'est ici. Pas besoin de se presser, il faut d'abord vérifier que tout est terminé dans cette pièce. C'est ce qu'on a dit en fait. Ah oui, tu voulais demander directement au policier ? En fait, aller dans votre pièce, c'est ça ? Voilà. Royd, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici, on devrait peut-être aller voir dans la pièce suivante. Oui, continuer à enquêter. Carl m'a dit qu'il a attrapé un suspect. Je dois y aller. Un suspect ? Ok, je retourne te retrouver quand j'ai terminé ici. Derrière la poubelle, t'as un sac. De la vaisselle bien rangée. Une série de peintures décoratives de chatons très spéciales. Il semble y avoir un mécanisme particulier à l'intérieur. Hum hum. Oh purée, j'ai fini du premier coup quoi. Cadeau d'anniversaire de Monsieur Péry pour Jenny. L'emballage est très beau. La clé de cuivre, chic. Donc on a trouvé la petite clé qui sert dans la cuisine. Alors, on dirait un calendrier. Il peut nous donner des indices cruciaux. Il contient des informations sur les activités récentes de Monsieur Péry. Pour résoudre cette affaire, il va falloir faire preuve de finesse. Il y a certainement une piste quelque part dans l'appartement. Il y a un chef. Alors moi, je vais retourner maintenant que j'ai la clé. Je veux retourner ouvrir la petite boîte qui était... Qui était, qui était, qui était, qui était, qui était, qui était, qui était... Qui était ici, je crois. Voilà. La petite boîte, non ? C'était le... Le livre. Alors, ce matin, en t'accompagnant jusqu'à la porte, je me suis rassurée. J'ai entendu les actes de rébellion que des robots deviennent de plus en plus violents. Du côté du gouvernement, l'attitude se durcit aussi de plus en plus peut-être qu'il faudrait que les manifestations s'arrêtent. Mais tu m'as dit que tout cela, c'était une question de justice, qu'on ne pouvait plus traiter les robots doués, de conscience comme des machines, mais bien comme des personnes avec des droits. Tu m'as pris dans tes bras avant de sortir, et j'ai envie de t'arrêter. Mais je savais que je devais te soutenir. J'ai préparé le déjeuner à la maison, je t'ai attendu. Mais finalement, c'est un agent de sécurité publique qui est venu. Le policier m'a demandé de venir identifier un corps, et d'un coup, tout mon univers s'était obscurci. À la morgue, je t'ai trouvé très vite, malgré le sang, dans tes cheveux, sur ton visage, sur tes vêtements. Je t'ai reconnu du premier regard, même si j'espérais tellement que ce ne soit pas toi. Mon chéri, mon univers, comme cet androïde insensible, ont-ils pu te faire du mal ? Je ne leur pardonnerai jamais. C'est la dernière page du journal. Il semble qu'il y a une raison pour laquelle Madame Péry détestait les robots. Bah ouais, tu m'étonnes pour la raison. Je vais attendre là-bas, on voit. Tu m'étonnes pour la raison. La date dans le journal peut-être. La date dans le journal 21 28 0 4 21 alors 21 28 j'ai essayé on va faire 0 4 21 va. Alors 21 28 0 4 21 alors 21 28 ça j'avais essayé. 0 4 21 c'était ça 0 4 21. Donc alors le 21 là c'est quoi ? Les pauvres chéri croquette poisson séché. Mon petit chéri Vincent est venu me rendre visite. Il aime les gâteaux. Oh ma chat je lui ai donné... Je lui en ai donné si quelqu'un l'avait embêté. Et je lui ai demandé si quelqu'un l'avait embêté. Nourrir les pauvres chéri croquette et rajouter de l'eau. Ça c'était le 21. Le 28 c'est quoi ? Toute la journée surprise anniversaire. C'est l'anniversaire de Jenny. N'a pas oublié sa surprise. Nourrir les pauvres chéri croquette poisson séché. Nourrir les pauvres chéri croquette et rajouter de l'eau. Toute la journée. Dernière ligne droite. Les élections sont le 2 novembre. Faire de la promotion pour monsieur Choloskov. Dernière ligne droite. Allez. Nourrir les pauvres chéri. La petite Alice vient me rendre visite. Préparer du thé aux fruits. Préparer du thé aux fruits. Préparer du thé aux fruits. N'était pas totalement contre l'utilisation d'appareils électroniques. D'après ce programme. Le seul invité attendu hier était désormais dénommé Jenny. La petite fille. Une petite chérie. Jenny vient me rendre visite. Préparer de la mousse à la fraise. La petite chérie est trop sage. Elle est un peu seule. Je dois bien m'occuper d'elle. D'accord. Toute la journée. Jour de réception des loyers. Mon sinus de 214 n'a pas payé pour septembre. Jour de loyers. ADS 407 a l'intention de payer pour décembre. De payer pour décembre 2144 en avance. D'accord. Ça, c'était le génie. Donc voilà. Je pense qu'on a tout confirmé. C'est pas proche chez près de toi. C'est pas grave. On va essayer de te mettre quelque part. On va te mettre là en attendant. On verra. Alors déjà, par rapport au gouache dans haut, je dirais celui-là. Après, il m'en faut un petit ici. Voilà. Celui-là, là. Non, ça marche pas. On recommence. Alors. On va te ranger chez toi. Petit, il va te ranger chez toi. Merci. Ah oui, d'accord. En fait, chaque rouage, c'est une histoire dans le temps. D'accord. Alors. Celui-là pourrait aller là. C'est ça. Celui-là, ça fait rouler. Ok. Après. Non. Non, non, non. Toi, tu rentres chez toi. T'as été trop petit. Ou alors, c'est que toi, je t'ai peut-être pas mis du bon côté. Ah non, c'est trop grand pour aller là. Non, là, ça se marche pas. Ah non. Est-ce que toi... Donc ça, ça fait marcher. Ça, ça fait marcher. Ici. Donc, toi, ça va pas. Toi, ça marche pas. Par contre, toi... Non, t'es trop petit. Donc ça va être toi. Voilà. Toi, ici. Par contre, c'est ce que... Ah, ça coince ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Les deux rois, je veux pas qu'ils se touchent. Je nevais pas le lendemain. Je ne vais pas la rece pes de moi. Là c'est bon, le petit ici, toi ici, c'est bon. La petite invitée avec du thé et fruits dans le salon, l'invité frappe un péril avec le chandelier du petit cabinet. Cette blessure n'a pas causé directement la morde mais elle est tournée, ne pouvait plus demander de l'aide. Après être entré, le robot a alors défénestré le cadavre mais ne sait pas pourquoi il est resté bloqué ici. L'arme du crime des chandeliers n'est pas restée sur place, il a probablement été détruit par le meurtrier. On ne peut sans doute que compter sur le travail d'analyse de la police. L'enquête sur scène est presque finie. Ce petit invité est ce qui pouvait être génie. Il faut demander à Royd de la trouver pour en savoir plus. Il y a aussi quelque chose de très louche avec ce robot mais si je veux faire une analyse de son noyau interne, j'ai besoin de l'autorisation de Royd. Donc en gros il faut aller voir Royd. Les preuves sont accablantes. Donc le motif est clair, il continue à nier. Il y en a les moyens de le faire parler au poste. Rex, tu arrives à point de nommer. C'est le suspect de Christophe. C'est un clochard qui hante souvent le quartier. Il a vendu des bijoux à une bijouterie ce matin. On a pu confirmer qu'il s'agissait des bijoux de Madame Péry. Je pense que ce clochard est capable de voler mais je ne pense pas qu'il soit un meurtrier. Tout d'abord il a le problème du temps. selon l'état du cadavre, le vol a eu lieu 4 à 5 heures après le décès. S'il a tué Madame Péry pour son argent, il n'avait pas de raison d'attendre plusieurs heures pour reprendre les bijoux. Deuxièmement, nous avons identifié l'appartement Madame Péry comme scène du crime mais rien n'indique qu'il y était là-bas. S'il n'était pas sur scène du crime, il peut bien être le voleur des bijoux et pas le meurtrier. Oui, oui, vous avez raison, je suis un idiot et j'ai volé les bijoux mais je n'ai tué personne. Au vu des informations rassemblées sur la scène du crime, la petite fille nommée Jenny est sans doute étroitement liée à la guerre. Elle est actuellement suspecte principale. Le suspect est une petite fille. Qu'est-ce que tu as dans la tête ? Voilà la police. Bon, Karl ramène d'abord le clochard, on discutera du reste plus tard. Oui chef, dépêche-toi, fais ton travail. 11-2, pourquoi 11-2 ? Roy, j'ai besoin que je ramène la petite fille du nom de Jenny. Il y a quelque chose que je dois lui demander en personne. D'accord, je vais arranger ça. Mais il faut aussi qu'on examine les origines de ce robot. Oui, sa situation est très bizarre. J'ai besoin de ton autorisation pour analyser ses circuits. Pas de problème, si j'ai des nouvelles informations, je reviens te chercher. Bon, on va aller analyser le circuit de Poterova. Alors, l'enveloppe extérieure du crâne des robots n'a souvent qu'un rôle décoratif. Elle est fermée au moyen d'un mécanisme physique et il faut ouvrir chacun des créneaux successivement. Il faut s'occuper de chaque segment un par un sans avoir un impact sur les autres segments. C'est un modèle de robot assez ancien. L'organisation des segments est donc assez simple. Ah, d'accord, ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Non, ça va pas être bon. Ça va pas marcher. Ouais, je le savais. C'est celui-là, le 5. Ok. Alors, je le fais. Euh... Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah! 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 le signal jusqu'à l'objectif de se déverrouiller. Alors bon C'est bon. 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 Quand l'arme de Clémorale a été retrouvée, je suis sur qu'il suffira d'analyser les empreintes digitales et les traces de sang pour que la vérité soit immédiatement révélée. Tout le reste, c'est notre travail. Veuillez maintenant quitter notre scène de crime. C'est que Chef Freud, vous avez besoin de confirmer encore une fois avec votre patron ? Bon, comme vous le savez. Attendez une minute, j'ai quelque chose à donner à Jenny. Jenny, voici quelque chose que Mme Péry a préparé pour toi. Pour moi, c'est... Chère petite Jenny, tu es une bonne et charmante petite fille. Tu viens souvent me voir et discuter avec moi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu vas bientôt devenir une petite adulte. Tu aimes beaucoup Elisabeth, n'est-ce pas ? C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de te la donner. Je suis sûre que tu la traiteras bien, n'est-ce pas ? Je n'en doute pas une seconde. Tu es une enfant si adorable. Ah oui, j'ai fait une petite plaque sur laquelle graver ton nom. À partir d'aujourd'hui, Elisabeth t'appartient. J'espère que tu vas grandir toujours dans la joie. Chaque fois que tu en auras envie, je te ferai les gâteaux et le thé aux fruits que tu aimes. Grand-mère Péry qui t'aime. C'est comment c'est possible ? Je ne voulais pas vraiment lui faire mal. Oh, mamie Péry, je suis désolée. C'était le robot. Jenny, à propos du robot, j'espère que tu peux. C'est bon, chef Freud, veuillez quitter immédiatement les lieux. Vous et vos hommes, vous n'avez plus rien à faire ici. Roy, je suis certaine qu'il y a un problème avec ce robot. Si on abandonne l'enquête maintenant, on risque de perdre des indices importants. Les services spéciaux ont repris l'affaire. Même si on veut enquêter, il n'y a rien à faire. Les services spéciaux, quelle aile ? Est-ce que tu peux prendre une photo du dispositif d'un plan ? Je n'ai pas eu le temps d'en prendre. Ça ne va pas être facile. J'essaierai plus tard. Tu as une drôle de réaction. Qu'est-ce qui s'est passé ? A vrai dire, je ne sais pas vraiment, mais maintenant que j'y pense, j'ai peut-être été influencée par quelque chose de lié au robot. Oh, il y a quelque chose de pas net dans tout ça. On peut trouver un endroit pour se parler ce soir ? D'accord, je vais d'abord chercher quelque chose pour m'aider à examiner le dispositif d'un plan. Alors, je vais d'abord rentrer et je t'enverrai l'adresse pour ce soir plus tard. Ok, à ce soir. Bien joué, William. Comment as-tu trouvé l'arme du crime ? William n'arrête pas de miauler. Il est très agité. On dirait qu'il a vu quelque chose d'important. Deux heures plus tard. Elisabeth, tu veux dire que c'est toi qui a pris le chandelier ? Oui, je ne voulais pas laisser Jenny continuer à utiliser cette chose pour frapper mamie. Alors, je l'ai pris. C'est très bien, c'est une preuve importante. Avec ça, on va pouvoir attraper le meurtrier. Mais, mais j'ai perdu le chandelier. Elisabeth, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Après m'être échappée par le rebord de la fenêtre, j'ai eu très peur et j'ai commencé à courir. Je suis arrivée dans le territoire du chat biochimique et puis ensuite, tout est de ma faute. le territoire du chat biochimique, un vieux panneau sur le point de s'écrouler. Je pense que je sais à quel endroit il s'agit. Vraiment ? Très bien. Elisabeth, je dois me dépêcher. Je vais chercher l'arme du crime. Essaie de te calmer et attends-moi ici. Alors, il faut que je revois comment naviguer avec le chat. Alors, ils sont encore en train d'enquêter à l'intérieur. Je dois les aider à trouver l'arme du crime. Ah, il manque un levier. Il faut le levier. Ok. Là. T'es intéressé par ma création et au fait, cet objet est là-bas. T'as l'œil, mon ami. C'est mon chef-d'œuvre. Est-ce que tu peux me le donner ? Les autres chats ne savent pas apprécier l'art. Tu le veux, mais à une condition. Si tu peux répondre à mes trois questions, je te le donne, mon œuvre. Tu es prêt à recevoir mes questions ? Quelle est mon identité ? C'est vrai ? Je vais devenir un grand artiste. Je vais devenir la question suivante. Une situation célèbre d'un grand monsieur. C'est vrai, mon destin est aussi unique. C'est cela, l'art. Bien, la question suivante. quel est le nom de l'ennemi de ma famille ? Je ne sais pas. C'est faux. Oh, purée. Oh, purée. Oh, purée. Quel est le nom de l'ennemi de ma famille ? Evidemment c'était celui du milieu Ok on recommence Je vais m'arrêter là pour ce soir Demain faut travailler Les chasseurs en canestin Ok Oh 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, c'était là. Ok, ça c'est qui ça ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nice. 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 C'est parti. 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 Si je peux changer la couleur du néon pour qu'il soit de la même couleur que la nozane femme. Attends, il y avait plusieurs couleurs ! Attends, je sais où je l'ai vu. Je l'ai vu en bas. Merde, je me suis tombé de touche. Quelle couleur ? Rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert. rouge jaune vert 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 c'est pas grave il arrive juste à temps la famille Bourbon a besoin d'un chat comme lui tu es William j'ai entendu parler de toi honorable donc Rick j'ai une faveur à vous demander je dois aller dans la zone des chats pioniques et je vous demande la permission de passer tu sais respecter tes aînés c'est une vertu rare chez les jeunes aujourd'hui notre territoire familial n'est pas sûr c'est pour cela que j'ai imposé la loi martiale seuls les chats de ma famille sont autorisés à passer mais il se trouve que j'ai une chose importante pour laquelle j'ai besoin de quelqu'un comme toi si tu peux m'aider je te donnerai la protection spéciale on dirait que le parrain m'a fait une offre que je ne peux pas refuser un chat n'a qu'un seul destin maintenant que tu es ici autant faire ce que tu peux alors donc Rick qu'est-ce que je peux faire pour vous aider il y a des rumeurs selon laquelle il y aurait un chat pionique dans ma famille lors de la guerre précédente il aurait révélé un secret de famille à nos adversaires j'espère que tu pourras le trouver et qu'est-ce que vous avez de suspect ? et bien pour tous les détails il faut que tu parles à mon stratège Martin et il a des indices qui te permettent de retrouver la vie d'accord j'ai compris vous devriez peut-être vous reposer un peu plus si tu as une piste n'hésite pas à lui parler directement je peux lui faire une entière confiance dans cette affaire si tu réussis tu obtiendras l'amitié de la famille pour toi avec moi ici que personne ne s'imagine ne pouvoir faire d'accord ? c'est vrai ça n'est pas qu'est-ce que je vais jouer avec mon bébé ? en fait j'ai un empêchement ne soit pas si froid il te suffit de m'offrir une petite performance Bon, s'il faut. Allez, suivez mon rythme bien ouf. Oh ! J'ai pu. Alors. Raté ? Voilà. Raté ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai voulu couper au tournoi. C'est parti. Qu'est-ce qui est au-joi ? Ah non. Ah, c'était celle-là, d'accord. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon allez, on va arrêter la pause ce soir. Et puis, on reviendra sur ce jeu de toute façon, ça c'est sûr. J'aime beaucoup ce jeu. Donc on reviendra sur ce jeu sans problème. Et voilà. Et donc demain, normalement à 17h, on attaque du Fortnite, normalement. S'il touche pas, ça bien. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...